A son arrivée à Paris, Miro se lie avec le peintre qu'il admire le plus au monde, son compatriote Pablo Picasso. Il avait une relation très forte avec Picasso. Picasso avait dix ans de plus que Miro et il l'a toujours protégé. Dès qu'il est arrivé à Paris en 1920, Picasso le présente à Ken Weiler. Il lui présente des poètes. Pour Miro, Picasso était comme un père, celui qui l'a accueilli à Paris et qui lui a donné les meilleurs conseils pour son parcours artistique. Picasso l'introduit dans les cercles d'avant-garde et par le biais de son ami Max Ernst, Miro fait la connaissance de Louis Aragon et d'André Breton, qui vient de rédiger le manifeste du surréalisme. Le surréalisme prône l'écriture automatique, qu'il considère comme une émanation de l'inconscient et des rêves. Miro voit dans ses idées un moyen de créer un nouveau langage, loin du réalisme de ses premières œuvres. En 1925, il peint le carnaval d'Arlequin, peut-être son œuvre la plus surréaliste. Ça c'est une toile très importante pour moi, non seulement au point de vue toile et peinture, mais au point de vue humain. Parce qu'à cette époque-là, nous étions blancs d'être riches, enfin nous étions pas pauvres mais misérables. Toutes ces choses que vous voyez là, c'était des hallucinations qui étaient provoquées par un fait naturel qu'on ne mangeait pas, voilà. Il y a des éléments dans cette toile qui reviendront plus tard. L'échelle pour s'évader mais aussi pour s'élever, les animaux et en particulier les insectes qui m'ont toujours beaucoup intéressé. Le cercle noir à droite représente le monde, car à cette époque, j'avais une seule idée en tête, conquérir le monde.